bonjour les amis c'est le temps de pratiquer à écrire les lettres aujourd'hui tu vas avoir besoin de ton petit tableau blanc de ton marqueur effaçable et d'un mouchoir pour effacer ok et tu vas aussi avoir besoin de ton petit bac mon bac a du sel dedans qu'est ce que tu as mis dans ton bac j'ai hâte de voir le mien a du sel dedans alors va chercher tes choses encore tu as besoin de ton petit tableau blanc ton marqueur effaçable un mouchoir et ton petit bac va les chercher et madame va être de retour dans une minute pour faire la lettre bonjour les amis c'est le temps de faire notre lettre aujourd'hui on va faire la lettre y on a le y majuscule et le y minuscule tu vas voir que le y minuscule a une queue qui va en bas de la ligne si la ligne était ici la queue va en bas de la ligne la lettre y les amis fait le son y comme dans yogourt peux-tu penser à d'autres mots qui commencent avec le son y des fois la lettre y fait aussi le son y la lettre y est magique la 200 donc aujourd'hui tu vas avoir besoin de ton petit tableau blanc de ton marqueur de ton petit bac je suis prête à commencer pour faire le y je vais commencer en haut à gauche et je vais commencer avec une petite ligne ensuite je vais sauter ici et je vais faire une grande ligne comme ça ok donc on commence avec une petite ligne petite ligne saute grande 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 ligne ok maintenant les amis il y a deux manières à faire le y majuscule ça c'est la manière qui est plus facile je vais vous montrer l'autre manière maintenant donc on fait ceci on fait une petite ligne et une petite ligne et une petite ligne ici ok donc il y a deux différentes manières que tu peux le faire on va pratiquer les deux et là tu peux choisir celle-là que tu aimes le plus ça c'est l'autre manière que tu peux faire la lettre y majuscule maintenant pour la lettre y minuscule on va commencer ici et on va faire une petite ligne une petite ligne et une grande ligne ou une grande ligne ou une petite ligne une grande ligne elle est plus grande une petite ligne et une grande ligne 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 et n'oubliez pas quand vous allez écrire sur les lignes que le y a une queue qui va en bas de la ligne. Est-ce que tu vois la queue? C'est très important de mettre la queue en bas de la ligne. OK, on peut y passer et on sort notre petit bac et on va faire le Y. Donc, je commence en haut, je fais une petite ligne et une grande ligne. 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 Et maintenant, l'autre manière qu'on peut faire le Y majuscule. Petite ligne, petite ligne, petite ligne. Petite ligne, petite ligne, petite ligne. 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 Donc, c'est toi qui choisis celle que tu aimes le plus. Maintenant, le Y minuscule. Donc, petite ligne. Grande ligne. Petite ligne. Grande ligne. Petite ligne. Grande ligne. Petite ligne. Grande ligne. Tout est fini pour aujourd'hui. Bon travail! Demain, on va faire la dernière lettre. Au revoir!